Ce qui m'intéresse à partir de là, c'est essayer, et c'est un peu un regard d'anthropologue peut-être, peut-être prendre trop au sérieux les motivations avec lesquelles des jeunes, à ce moment-là, disent les raisons pour lesquelles ils veulent partir. C'est là que je m'attarde un peu plus pour regarder ensemble les raisons qu'ils donnent. C'est peut-être des fausses raisons, moi je n'en sais rien, mais j'aime bien les entendre, j'aime bien écouter, mais pourquoi ? Pourquoi tu pars ? Pourquoi tu décides ? C'est souvent un cocktail aussi de maisons. Voilà, une première maison, et je prends ici des extraits de phrases de jeunes qu'ils ont mises sur Internet, ou sur Facebook, ou sur autre chose, ou des lettres qu'ils ont laissées à leurs parents, qui disent, belges ou français, qui disent pourquoi ils sont partis. Par exemple, c'est pour certains, il y a cette aspiration, une aspiration que je dirais, une motivation, il y a un ensemble, pardon, il y a un ensemble de motivations, que je dirais, centrées sur soi. J'ai fait une petite typologie de motivation. Donc, les unes sont spirituelles et morales, je vais mener une vie qui a un vrai but, un vrai sens. Le cœur doit être seulement pour Allah, c'est tout, c'est tout. Donc, c'est cet enthousiasme spirituel. Allah m'a fait aimer sa religion comme avant, j'aimais toutes les choses qui sont à rame, qui sont interdites. Donc là, il y a le passage qui est très fréquent. J'ai quitté tout ce qui est, j'ai délé, je ferai des petits larcins, etc. J'ai quitté cela et je suis ailleurs. Parfois, la motivation est de type héroïque. Et là, dans l'imaginaire musulman, il y a assez bien d'imaginaires qui sont ceux du guerrier combattant, quelque part. Du guerrier au combat, aujourd'hui, on est là, on est plus à cheval, on est sur un 4x4, un pick-up et un kalajnikov. Donc, il y a là une motivation où on se prend pour un héros. On est toujours dans l'ordre de… Parfois aussi, il y a une motivation qui procède d'une vision nihiliste. Aussi, on insiste beaucoup là-dessus. Moi, je n'en trouve pas tellement, mais parfois alors, elle est déguisée quelque part. Ici, c'est ce leader belge qui dit, il n'y a que Allah. Le reste ne compte pas. Donc, à la comparaison, il n'y a rien qui compte. C'est ce que je crois être la parole d'Allah. Il y a aussi, et là, ça pourrait me poser des questions par rapport à nos sociétés contemporaines, une sorte de… et je ne sais pas ce que le psychologue en dit, ça m'intéresserait… une sorte de désir d'être acteur, désir d'être un protagoniste dans un monde, dans un monde qui est le monde qui se sont construits, celui de la Oumma djihadiste, de la Oumma vers lequel ils vont, monde qui est lu par ce monde-là, mais qui le permet de donner l'impression, ça je n'en sais rien, ou d'être comme un protagoniste, comme un acteur. Et là, moi, évidemment, je me pose la question en miroir, mais en quoi dans la société contemporaine des jeunes peuvent être acteurs ? On a déjà vu en mai 68 des jeunes qui voulaient être acteurs de la société, et le mouvement en mai 68 est né quelque part à partir de cela. Or, je me dis, mais dans nos sociétés, pouvons-nous être acteurs ? Et en quoi pouvons-nous être acteurs ? Et jusqu'où pour adhérer, pour rencontrer justement ces aspirations dont vous parliez ? Et là, évidemment, le sociologue que je suis a dans la tête toutes les analyses de Lohmann. Lohmann, c'est sociologue allemand qui dit, qui pousse à l'extrême la logique de l'action des acteurs, et dit que le monde contemporain n'est plus qu'un monde d'articulation de systèmes. D'articulation de systèmes, des systèmes séparés l'une ou l'autre, qui fonctionnent en systèmes, c'est-à-dire qui fonctionnent par eux-mêmes, dans lesquels les acteurs ne sont plus acteurs de processus sociaux, mais des rouages de systèmes, quoi, quels qu'ils soient, systèmes économiques, systèmes culturels. Donc ça, c'était l'analyse hallucinante de Lohmann, parce qu'on est dans une sorte de mécanique, de système mécanique qui écrase ou qui interdit aux acteurs. Sauf, éventuellement, les acteurs, alors, deviennent libres dans leur subjectivité, deviennent libres, deviennent acteurs de leur sexualité, de leur subjectivité. Mais dans la société, deviennent des rouages de systèmes. Alors là, il y a une interrogation, ce qui ici nous envoie à cette, que je prends vraiment tel quel de Lohmann, qui m'a toujours frappé, qui ne m'a jamais convaincu totalement, parce que je dis, ce n'est pas possible, quoi, parce que je vois des acteurs qui sont acteurs dans le politique, mais en même temps, lui, il dit, attention, c'est qu'une apparence d'acteur, le cadre dans lequel ces acteurs jouent est un cadre bouclé, est un cadre déterminé, dans lequel ils ne sont que, voilà, des pièces de cette, évidemment, par rapport à un idéalisme éventuel. Alors, d'autres motivations sont centrées sur les autres. Donc, la première était centrée sur soi, d'autres sont centrées sur les autres. Alors, carrément, alors, voilà, ce père bruxellois qui disait, Yannis est un idéaliste, il cherchait une cause, il a commencé à s'intéresser à l'islam, à regarder les vidéos de ce qui est passé en Syrie, et là, on était au début de la révolution syrienne, mais il n'a jamais tenu de propos radicaux. Donc, il part pour aider les musulmans, pour aider des gens en souffrance, comme beaucoup de jeunes, d'ailleurs, sont motivés dans le développement, ou dans l'humanitaire, ou dans d'autres choses. Pour d'autres, alors, là, c'est une autre solidarité qui n'est plus, par rapport à ces populations bombardées par ce régime syrien, cruel, et assez cynique, mais sont d'autres qui vont par solidarité à des combattants, à des gens qui sont partis. Alors, là, c'est tous les jeux de l'imitation qui interviennent, il faudrait faire du travail sur l'imitation. Alors, voilà, Souleymane, qui est parti avec son épouse Clémence, de jeunes qui se sont convertis et puis se sont rencontrés sur des sites de rencontres musulmans, et qui disent, voilà, le déclic, ça a été en voyant la vidéo d'une soeur, une française, convertie-elle aussi, qui est partie en Syrie pour se marier. Et là, quand j'ai vu sa vidéo, j'ai eu honte de moi, je me suis dit, mais ce n'est pas possible, si elle l'a fait, moi, je n'ai pas d'excuses. Et d'autres racontent un peu la même chose, cette imitation qui devient palpable, entre autres par les Facebook, par les images qui sont là, ou d'une solidarité. Là, il y aurait toute une sociologie de l'imitation à faire, de la construction de la solidarité à faire. D'autres, alors, ils sont dans toute une autre logique, une logique idéologique, oppositionnelle. C'est Samy qui dit, si Dieu le veut, on va mettre le drapeau sur Jérusalem et sur la Maison Blanche. Là, on est dans l'idéologie, dans la contraposition qui s'inscrit dans un certain discours musulman, depuis 40 ou 50 ans, dans certains discours, dans certaines franges des frères musulmans ou d'autres, l'opposition radicale, islam versus occident. Voilà, on mettra le drapeau sur Jérusalem, dans ce cas, c'est le monde juif, Israël, et sur la Maison Blanche. Si Dieu le veut, alors ici, c'est l'autre référence en leader, si Dieu le veut, c'est avec cet homme qui est arrivé en Syrie, qui nous vient de Belgique, qui nous montre ce qu'est un bon musulman. Je reviendrai ensuite sur le leader, je crois qu'il parlait là du Sheikh Bassam, qui est parti en Syrie, après que son fils, qui était aussi parti, est mort au combat en Syrie. Donc, disque opposition idéologico-politique. Voilà, ici, encore une fois, c'est Belge, Abu Umar, qui a joué aussi un rôle dans le recrutement des jeunes. Alors là, on entre dans un langage épique, quelque part. Ils se sont rassemblés, les ennemis d'Adla, et les ennemis de l'islam. Ils se sont rassemblés dans le monde entier. Que ce soit en commençant par les soi-disant bouddhistes pacifiques, qui exterminent des capites de chik et qui mangent. Les musulmans en Asie, là, il fait référence à cette minorité, pas au Cambodge, en Birmanie. Une minorité musulmane qui est véritablement réprimée par une opposition bouddhiste radicale, et là, qui devient l'emblème, encore une fois, l'emblème d'une souffrance. Et puis, il faisait référence au Mali. Les occidentaux ou les chiites, quand là, les modistes, ils se sont tous rassemblés contre les musulmans sunnites. Là, on est vraiment dans un imaginaire oppositionnel et dans des motivations. Et parfois, ce sont des motivations d'autres natures. On insiste beaucoup, et Mme Bouzard insiste beaucoup dans sa vidéo, sur cette théorie du complot, sur la fin des temps ou quoi. OK, elles circulent, les Illuminati ou des choses comme ça, elles circulent parmi les musulmans et sur le web, mais il ne faudrait pas réduire tout, encore une fois, réduire tout à ce discours affabulateur. Mais alors, d'autres, tout simplement, c'est une vision future. Ils cherchaient le martyr, ils voulaient instaurer le califat. Alors, aussi, c'est discours émouvant. Pensons à un parent qui reçoit une lettre et qui lui dit « Je vous aime, hélas, la fin est proche, on se verra peut-être au paradis. » C'est quand même quelque chose de poignant, aussi ce tiraillement de ces jeunes qui partent parce qu'ils sentent qu'ils doivent partir. C'est pour ça que je n'aime pas quand on traite, même Madame Bouzard parfois, mais quand on traite ses départs comme ça. OK, ils sont indoctrinés, donc ils partent. Mais non, là, il y a une souffrance. Ils quittent les parents, ils s'en vont. Et ils sont là dans l'hésitation. Et parfois, alors, c'est l'idéalisation du djihad. Voilà, cette idéalisation du djihad qu'encore une fois, devant des images, et ceux pervers, parce que chez eux, il y a aussi des jeunes probablement pervers, comme dans toutes les guerres, qui alors commettent ces atrocités de décapitation ou quoi. Et ici, voilà ce Yacine, qui aussi était un prothésiste, quelqu'un qui avait un bon métier de prothésiste dentaire, qui était tout, quoi, et qui dit, voilà, le djihad, c'est écrit dans le Coran. Donc là, on est dans une idéalisation du djihad. Le djihad, c'est écrit dans le Coran. Le combat est quelque chose que nos âmes repugnent. On n'y va pas pour le plaisir. Notre démarche, si nourrit par la haine, alors que parfois d'autres nourrissent leur démarche par la haine, si nourrit par la haine, elle est gâtée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que devant Dieu, elle n'est pas acceptée. Tout notre démarche n'est qu'amour. Vous voyez quel paradoxe de regard, quoi, dans ce que nous regardons, dans des combattants du djihadistes, et lui, il dit, notre démarche est par amour. Amour pour les gens qui sont ignorants, alors que moi, je possède la vérité, comme a bien expliqué Mme Bouzard. Moi, je pense posséder la vérité, tandis que les autres sont ignorants. Amour pour les gens qui sont persécutés. Amour pour notre famille, pour Dieu, pour notre religion, pour notre prophète, et pour tous les prophètes révélés. Voilà, je termine avec ce mot de cette jeune fille qui a laissé cette lettre à ma mère, à sa mère. Maman, j'ai pris le courage à demain, à demain, j'ai décidé de partir de France, j'ai décidé de partir en Syrie. Et alors, elle anticipe, elle dit, mais tu vas me dire, mais tu aurais pu partir ailleurs, aller en vacances, si tu voulais partir, faire quelque chose. Et moi, maman, je te dis que cette terre est bénie de Dieu. Et alors, il y a toute la mythologie autour, tout le discours autour de la terre de Cham, la terre de Syrie et d'Irak, qui est une terre bénite de Dieu. Et donc, il n'y a pas mieux sur terre. Voilà, passons alors pour ne pas continuer cela. Mais je voulais vous montrer toute la complexité de ces motivations, les différences, la nécessité de ne pas regarder ces djihadistes, ces jeunes qui partent au djihad, que maintenant, on qualifie, paf, les djihadistes. Mais ce n'est pas un bloc, c'est un ensemble de motivations très complexes et très articulés avec des significations et des connotations très différentes.